La respiration La respiration est un mécanisme indispensable à notre existence. Je vous parle parce que je peux inspirer et expirer, et je demeure vivant tant que je n'ai pas rendu mon dernier souffle. D'ailleurs, dans un récit très imagé, la Bible raconte que chacun d'entre nous a reçu la vie parce que Dieu a soufflé dans nos narines. Ce souffle qui est en toi, qui est en moi, il vient de Dieu. Alors c'est assez extraordinaire de pouvoir se dire que notre souffle manifeste cette présence de Dieu en chacune et en chacun. Ce souffle don de Dieu est très présent dans la Bible, sous le nom ou la forme du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, sinon cette dynamique légère mais puissante qui nous pousse à comprendre, à aimer, et qui nous conduit vers les autres ? Qu'est-ce que le Saint-Esprit, sinon cet élan qui nous rafraîchit de nos misères, et qui nous inspire le meilleur ? Et dans un geste évocateur, Jésus lui aussi soufflera sur ses disciples pour leur donner son esprit. Mais ce souffle qui nous anime est aussi symbole de fragilité. Nos vies, nos jours sont éphémères, comme la buée qui se forme un instant sur la vitre puis disparaît. Et même Jésus, porteur s'il en est du souffle divin, du souffle saint, Jésus a un jour expiré sur la croix. C'était un vendredi comme aujourd'hui. L'Évangile précise qu'il était trois heures de l'après-midi. Après avoir crié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Il poussa à nouveau un grand cri et expira. Ces cris de Jésus nous rejoignent. Cris, souffle poussé à l'extrême jusqu'au dernier soupir. Cris de détresse et de désespoir dans la souffrance. Cris d'abandon au moment de la fin, appel ultime angoisse de l'humain, seul et livré aux affres de la mort. Cris finalement de confiance et d'enfantement à une vie nouvelle. Abandon entre les mains du Père qui accueille le souffle de son bien-aimé. « Père, dira aussi Jésus sur la croix, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Je remets toute ma destinée. » Oui, dans son agonie et dans sa mort, Jésus s'approche de nous. Il est le frère de tous ceux qui rendent leur dernier souffle. Des victimes de ce coronavirus qui s'attaquent aux voies respiratoires et étouffent. et de tous ceux qui, pour d'autres raisons, glissent dans la mort. Vendredi saint, jour de deuil pour tous les chrétiens. Moi, d'épidémie mondiale, tant de deuil aussi pour beaucoup. Mais le dernier souffle du Christ, aussi ténu soit-il, résonne déjà comme un cri de victoire. Nous savons que la mort n'est pas le dernier mot de notre existence. La vie et l'amour ont toujours le dernier mot. Nous prions. Seigneur Jésus, toi, notre frère, tu nous as précédés sur le chemin qui mène de la mort à la vie. Tu as pris sur toi les peurs et les angoisses de la mort en en changeant radicalement le sens. Tu as retourné le désespoir, faisant de la mort une rencontre d'amour. réconforte tous ceux qui sont aujourd'hui sur le point d'emprunter le chemin de la séparation et du deuil. Accompagne et console les familles, les proches. guéris les malades, bénis les soignants et que ton souffle nous inspire les fruits de l'esprit, charité, joie, paix, bienveillance, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur et maîtrise de soi. Et quand l'heure sera venue, accueille-nous dans ta paix éternelle, non pas en raison de nos mérites, mais en vertu des merveilles de ta grâce. Désormais, le ciel et la terre sont pleins de lumière, rien ne peut nous séparer de toi. Aussi, nous te rendons grâce aujourd'hui et chaque jour. Amen. – Sous-titrage FR 2021